Salut c'est Guntard et bienvenue pour un replay de War Thunder, un replay Italo-Germanique, on va dire, puisqu'il s'agit de l'OF40, fortement inspiré des Léopards, allez, donc il s'agit du Mark 2A, donc du deuxième modèle de la branche italienne, et on va dire que c'est une bonne partie, parce que je débute pas avec, j'ai pas mal avancé, mais je suis pas mort et je fais 3 kills, voilà, pépère, et surtout, c'est parce que je dois dire que dedans, j'avais un gros bonus d'XP, voilà, donc je voulais surtout pas mourir dans les premières secondes, donc j'ai fait attention, voilà, j'ai fait attention, j'ai essayé de jouer vraiment très très prudemment, et surtout aussi, c'est parce que c'est sur une carte avec des grillages partout, 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 donc c'est-à-dire une carte où je ne peux pas employer mes obus hit, c'est-à-dire à charge creuse, parce que cela explose contre les 10 grillages, ça c'est chiant. Bon, donc j'ai fait 3 kills, j'ai fait 76%, vous voyez quand même que j'ai été raisonnable, même un peu trouillard, mais c'est mon caractère, un peu, donc pas top, hein, 826, on va pas crier haro sur le bidet, j'ai quand même inébranlable, un beau petit kill, je suis un peu content, assez épique contre un char premium soviétique, comme quoi, enfin franchement, les mecs, ils se prennent 10 obus dans la gueule, ils bougent pas, enfin ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui commence à sérieusement me sortir par les trous de nez, et série de frappes furtives, je me demande pourquoi, parce que le mec, je lui ai tiré 10 obus, je tournais autour de lui, non mais franchement, j'ai tourné autour d'un char, en espérant que son canon réparé, il serait pas capable de me tirer dessus, je vous le dis, je vous le jure, c'est promis, j'aurais sur la tête de ce que j'ai de plus cher, assez terrible, voilà, c'était assez terrible. Donc, journal de bataille, un object 279, le fameux mec auquel j'ai fait la danse du scalpe pendant peut-être une petite minute, en espérant qu'il y ait bien un obus qui veuille passer, j'ai tiré au moins 4 ou 5 obus sur ce putain à bout portant, et il avait aucun dégât, enfin franchement, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, cet object 79 qui est encore un truc de fumette et de branlette intellectuelle, qui, voilà, à mon avis est beaucoup mieux que ce qu'il n'est, parce que quand tu t'aperçois que les trois quarts des prototypes soviétiques, et notamment tous les IS-3, 7 machins, tu t'aperçois au bout du compte, quand on arrive à mettre la main dessus, que c'était des catastrophes ambulantes. Enfin, bref, ensuite j'ai détruit un ratel, et ensuite j'ai détruit un gépard, et les autres, à peu de temps près, parce qu'en fait ils étaient l'un à côté de l'autre. Il y en a un, il a vu que son pote se faisait flinguer, donc il était prudent, on va dire, et ensuite, j'ai attendu, j'ai attendu, et puis quand il a commencé à partir et qu'il a tourné la tourelle de l'autre côté, je suis sorti, moi j'ai tourné la tourelle du bon côté, et je l'ai niqué, voilà. Et ensuite, ça a été camping, comme tout le reste de la team, leurs points de départ ont été totalement entourés, les mecs, ils se faisaient shooter en sortant, voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Donc je suis content, j'ai des... j'ai ça, punaise, j'ai toujours pas ma munition à la con, là. Bon, bah, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Allez. Le fumigène ou l'obus machin-chose ? Ah, l'obus fumigène, c'est pas mal. En tout cas, l'obus fumigène, à mon avis, il a plus d'intérêt que celui-là. Encore que... Je dois dire qu'à mon grand regret, c'est assez bizarre, mais il est très efficace par rapport à... Il est efficace, hein. Ouais, c'est vrai. Allez, recherchez. Donc on va regarder le replay. Tchou, 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 tchou. Ah, bah, en plus, j'ai du progrès, c'est avec lui. Vu que j'ai un équipage de toccards, parce que, oui, bah, ils ont pas beaucoup de chars, les Italiens, c'est un peu comme les Français, hein, c'est... Les Russes, t'avancent beaucoup, les équipages, ils progressent pas mal, parce que t'as tellement de chars, c'est comme les Allemands, les Américains. Voilà, donc je suis ici, et puis je vais avancer comme ça. Je vais terminer ici, et le dernier mec que je vais flinguer, là, je vais flinguer mon premier, je vais le flinguer ici, et les deux autres, je vais les flinguer là et là. Voilà. Donc, j'étais ici, en retrait, et là, je sortais pour les flinguer. Et lui, j'étais planqué là, j'ai vu qu'il y avait un tir, il s'est fait sécher, donc je me suis avancé, je lui ai tiré dessus, il a, voilà, il s'est reçu encore un coup, mais putain, mais c'est invincible. C'est un objet, vous voyez, on dirait une soucoupe volante, mais, euh... Moi, à mon avis, enfin, déjà que... Enfin, déjà que maintenant, ça fait belle lurette que je crois plus trop à la modélisation des dégâts chez Gaijin, mais là, euh... C'est n'importe quoi, hein. Bah, le mec, il prend cinq autobus, il bouge pas, il bronche pas. Toi, tu prends un autobus dans un bout de chenille, t'es désintégré. Waouh ! Modélisation, top, moumoute, hein. Alors lui, il est courageux, hein, le M60A2. Je vous dis pourquoi, c'est parce que c'est un lance-missile. Et je dois avouer que c'est... En fait, il a le même gueule que... Il a le même canon que le Sheridan, je pense, le M60A2. J'oserais pas, moi. Franchement, il est courageux, moi. Bon, on va accélérer, hein, parce que là, vous voyez, en gros, je fais un peu de vide pour... Alors là, tout le monde se précipite. Moi, vous voyez, j'avoue, je fais mon petit nettoyage. J'attends, gentiment. Si éventuellement, il y a des gens qui traversent. Allez ! Là, c'est un AMX-10 SRC. Donc, a priori, c'était des mecs qui étaient avec nous. Là, il y a un autre AMX-10 SRC. Encore un, j'entends un char. Mais, il est plutôt de ce côté-là. Donc, c'est celui-là, là. C'est les chars qui sont là. Là, il y a le... Le char américain qui est en train de... Là, ils en ont profité, finalement, pour prendre le point. Excellent. Donc, là, il y a un T-54. Voilà, lui, il est mort. Il fume. Il est mort. C'est 54 ou un T-55. Et voilà, l'object 279. Pour une fois, j'ai eu la bonne idée de ne pas tirer sur un arbre. Parce que l'homme m'aurait vu, là. Donc, là, je viens de voir un mec, là. Regardez ça. Mais... La culasse, elle est juste pétée. C'est tout. Bon, Marc, c'est ce que je voulais, quoi. Et alors, là, acte de bravoure suprême. J'avance. Alors, là, profitez-en. Je ne le fais pas souvent. Et là, je me dis... Mais où il est ? Mais où qu'il est ? Et puis, là... Voilà. Tu t'aimes dedans. Il n'y a rien. Et regardez le canon. Il va finir par être réparé. Il est réparé. Horreur. Malheur. Je tire. Je pète une chenille. Je me dis... Mais il est con, le mec, là. Je me dis... Mais pourquoi il n'a pas... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je me dis... Bon, là, j'ai eu du bol. On va essayer. Bou portant. Bon, là, il est quand même... Mais c'est pratiquement... Toi, tu prends autant de dégâts que lui. Tu te dis... Mais attends, c'est quoi ce merdier, là ? Donc, je me mets derrière. Et voilà, enfin. Combien de coups ? Un coup dans les chenilles. Un coup dans le... Ici. Un coup qui pète le canon. Un coup dans les chenilles. Un autre coup qui est passé au-dessus. Quatre. Cinq. Six. Six coups. Six coups. Et le mec... Je me porte la merveille. Oh ! Ouais, 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 ouais. Là. DCA. Donc, j'arrive. Calme. Posez. Faut rien brusquer. Bon. J'ai eu de la chance. Le mec. Le mec. Et... Mais... Le problème, c'est que... C'était indiqué... Une DCA. Et c'est pas une DCA qui a détruit le ratel. C'était... En plus, il avait de lance-missile. Donc, c'est fort. C'est parce qu'il y a un ratel, DCA. Mais il a deux gros canons. Donc, je me dis, c'est pas ça. Donc, j'y retourne. Et là, oh, horreur, mon dieu. De la DCA. Le yépar. Effectivement, il y a un truc. Donc, j'indique. Courageux, je dis à l'autre. Vas-y, il est là. Donc, je ping sur la position. Et donc, là... Wait and see. Comme on dit chez nos amis anglo-saxons. Et donc, j'attends. J'aime bien attendre. Je suis le roi du camping, quand même. Donc, j'attends, j'attends, j'attends. Je tourne un petit peu pour le voir. Et là, vous allez voir. Il va bientôt démarrer. Et il va tourner la position. Ça y est, il commence. Il se dit, ouais, bon, en fait, il n'y a personne. Donc là, il a tourné la position. Et là... Ah là 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 là. Trop marrant, ça. Trop content. Voilà. Donc, bon, c'est pas un truc de Kador. Je dirais que c'est pas une partie de Kador. C'est pas une partie de... Master Player ou Top Player ou ce que vous voulez. Non, non, non. C'est une partie de Player qui sert les fesses. Qui n'a pas envie de mourir. Parce qu'il faut qu'il récupère de l'XP. Et donc, et qui est très moyen. Voilà, tout ça. Et avec un équipage qui est très moyen. Donc lui, il se prend un chocolat, une praline dans les dents. Ils sont tous morts. Alors que visiblement, l'autre, il doit avoir un équipage dopé à fond la caisse. Là, il y avait un T-55. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être des choses à faire là-dedans. Vous vous rendez compte. J'avance vers des positions. Je risque de me faire tuer. Non, heureusement, je m'arrive. Voilà. Bon, enfin, après, c'est terminé. Vous allez voir, tout le monde va se jeter sur les deux points de départ. Et ils vont être submergés. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, vous avez vu, modification. Ouais, c'est modification. Donc, en fait, j'ai bien avancé. Vous voyez, j'ai pris ça, ça, ça. Mais jusqu'à maintenant, voilà, je meurtre très souvent et je fais un ou deux kills. Bon, trois kills, franchement, je me disais, tiens, c'est pas trop mal pour une fois. Et j'espérais très sincèrement avoir la DM-33. Mais il faut encore que je fasse un truc. Et ça, je commence à trouver le temps long avant d'avoir... Voilà, parce que vous voyez, sur une carte comme ça, j'aurais eu la DM-33. La DM-23, je veux dire, je ne m'emmerdais pas. Je ne m'emmerdais pas. Là, je tirais à travers tout ce que je voulais, y compris à travers, non pas des morceaux de bois, mais les, comment dire, les conteneurs en acier. Voilà, c'est bien pratique, c'est bien pratique. Donc, oui, je voulais voir aussi si l'équipage avait un peu progressé. Oui, 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 oui. Vous voyez un peu le bas niveau de mes... C'est loin d'être des cadors, comme je vous le dis. Donc, voilà, hop, hop. Donc, on progresse vraiment très, très lentement. C'est pas top, top. Et puis, c'est vrai, je ne joue pas trop l'Italie. Enfin, là, je le joue parce que je monte la branche italienne. Mais, bon, j'avoue que... Je pense que j'arrêterai à la réalité... Ouais, j'arrêterai à la réalité, je pense. Au premier, voilà. Celui-là, la réalité P. Je pense que ça sera... Voilà. Le Sidam, peut-être. Juste pour le fun. Et puis, j'ai jamais essayé des missiles de type Mistral. Ce qui est assez marrant, vous voyez, on n'a même pas... On n'a même pas ce type de véhicule alors qu'on a des... Des plateformes pour lancer des Mistral. Il y en a plein. Et ils te collent ça aux Italiens. Ah putain, c'est... Je suis assez admiratif de la nullité de Gaijin. Moi, des fois, franchement... Et du coup, ils se retrouvent avec deux véhicules ici et rien ici. Alors qu'évidemment, ça, ça devrait se retrouver ici. Pour avoir un minimum de logique. Mais la logique et Gaijin, ça fait deux. Voilà. Bon, en tout cas, on est plutôt content. On a quasiment débloqué le Léopard 1 à 5. Donc, ça veut dire que je vais bientôt pouvoir tester la réalité. Me faire une première idée, on va dire, sur le bousin. Et il y a le Centauros remords avec son petit canon de 105-52. Bon. Bon, j'imagine que c'est la même chose que l'autre. Sauf qu'il doit avoir un blindage additionnel. Je pense, c'est ça. La masse, 28 tonnes. Là, 25 tonnes. Oui, c'est ça. Il y a plus de blindage. Donc, franchement, rien d'intéressant. Alors, moi, la question que je me pose, toujours en con. Franchement, Centauros, ils ont le remords. La France, elle a la MX-10 RC, mais elle n'a pas la MX-10 RC, la dernière mouture. C'est-à-dire avec les améliorations technologiques au niveau des systèmes de visée, d'acquisition de cibles, de blindage additionnel. Non, on ne l'a pas. On fait 15 modèles, voilà. Donc, ça, ça pourrait passer et venir, pourquoi pas, en tir 7. Voilà, avec une bonne optique, des systèmes de détection des tirs, tout ça, de brouillage. Parce que, franchement, mettre cette merde en 8-3 devant un MX-10 RC, c'est pas du tout historique, je veux dire, c'est juste complètement con. Ça, c'est l'AMX, c'est, comment dire, c'était l'époque, c'était dans les années 60, peut-être début des années 70, mais je veux dire, c'est complètement con. Enfin, bref, c'est leur BR, comment ils font les BR, et ces choses qui se percutent à l'histoire, à l'histoire réelle. C'est, ça ne peut être que choquant quand on s'intéresse un minimum à tout ce qui est, voilà. Bon, et qu'est-ce qu'ils l'ont donné avec le modèle argentin à l'Allemagne ? Enfin, je veux dire, voilà, ça n'a rien de la branche allemande, ça n'a rien à faire dans une branche allemande. Alors, à la rigueur, je dirais, l'argentin aurait été heureux. Mais bon, ils ont collé des véhicules argentins à l'Allemagne. Allez savoir pourquoi ? Parce qu'ils avaient un canon allemand... Ok, d'accord. Mais là, ils ont un canon français, donc si on suit leur logique, quand tu as un canon allemand, tu vas en Allemagne. Donc, quand tu as un canon français, tu dois aller en France. Mais ils ont une logique à plusieurs dimensions, voilà, c'est sûrement ça. C'est un peu comme la physique quantique, c'est au-delà de notre compréhension. Voilà, donc, je vais reprendre, parce que j'ai... En fait, c'était un truc 150%. Donc, je vais reprendre mon farming du M4 qui avance bien. Voilà. Je vous rappelle que j'ai eu le camouflage blanc et que maintenant, j'attends le bicolore. 186 sur 230. Je l'aurai pas ce soir, je pense pas, parce que je vais faire quelques parties. Mais je l'aurai d'ici quelques jours ou d'ici la fin de la semaine. Tranquillou, quoi, tranquillou. Sans se presser. Sans se casser le cul. Franchement, coute, quoi. Voilà, voilà. Et, euh... Par contre, une chose que j'achèterais peut-être à terme, pour les AMX 30, notamment, dans les customisations, parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être d'office, voilà, sur les modèles français. C'est le camouflage français. Noir, marron, vert. C'était le camouflage des blindés dans l'armée française pendant les années 80-90. Avant, c'était tout... C'était le kaki dans les années 60-70. Peut-être 80 aussi. Après, il y a eu ce camouflage, on va dire, type autant, un peu, pas tout à fait autant, mais qui se rapprochait des camouflages type autant. Et, euh... Maintenant, vous avez un nouveau camouflage, euh... Le camouflage de base, c'est le brun Terre de France. Voilà. C'est cette couleur-là. Donc, il est, on va dire, de base, il est un marron un peu sable, un peu blanc, quoi. Très soft, je trouve. Plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai pas trop d'idées sur la couleur. Je suis très mauvais. Moi, là, il est couleur, hein, c'est... Vous savez, c'est... Les mecs, c'est... Quand on vous dit les cheveux, c'est noir, blond, roux. Vous faites avec une femme, c'est auberne, roux, vénitien, machin, chose. Ils ont 350 couleurs de cheveux. Vous, vous en avez, basiquement, blanc, noir, blond, châtain, pour les plus audacieux. Et puis, poivre et sel, pour ceux qui sont créatifs. Et puis, effectivement, roux. Moi, effectivement, c'est noir, blanc, blanc, roux. Voilà. Donc, les couleurs, c'est à peu près la même chose. Moi, c'est bleu, vert. Moi, j'ai d'autres, dans la famille, c'est le vert. Il y en a 350, quoi. Donc, voilà, ça, je l'achèterai peut-être. Et peut-être le Senzub, je le trouve sympa. Mais c'est surtout que, ben, le Senzub, il est pas mal non plus. Je trouve qu'il est pas mal. Sur les cartes, les maps neige, par rapport au camouflage hiver, qui est un peu crade, je le trouve. Là, au moins, je le trouve pas mal. Et le Forad, il est sympa pour les cartes villes, c'est vrai. Gris, noir, comme ça, il est pas mal pour les cartes villes. Et d'ailleurs, je sais même pas s'ils le disent. Enfin, voilà. Milieu urbain, hiver. Mais moi, je préfère milieu urbain. Et le Senzub, on va dire que c'est plutôt hiver, milieu urbain. Voilà. Hiver, milieu urbain. L'autre, c'est forêt, milieu urbain, pour trop. Unicolore, hiver. Tricolore, c'est forêt, désert. Alors, enfin, je sais pas où ils voient du désert, oui, parce qu'on va dire. Mais déjà, ce camouflage n'a jamais existé en France. C'est pour ça que je me dis, des fois, t'as des camouflages un peu cons. Ça, à la rigueur, ça se rapproche un peu du camouflage français. T'as du marron, t'as du vert. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez. On revient, nous, nous, à l'Italie, à l'OF40 Mark II. C'est un bon char. Moi, je l'aime bien. Voilà, il est potable. Il a le canon, il a un canon un peu amélioré. C'est pas la version, c'est pas le L7. Il est de 52 calibres, alors que, vous regardez là-dessus, là, il est encore mieux. Mais sur d'autres véhicules, voilà, c'est des canons automélara qui ont un calibre légèrement supérieur au canon allemand. Et plutôt britannique, on va dire, le L7 britannique d'origine. Et qui, normalement, normalement, je dis bien, devrait être un peu plus performant. Je sais même plus si c'est le cas ou pas. Voilà. En tout cas, un bon petit char. Donc, après, le Léopard 1 à 5, déjà fait au moins deux fois. On le refera, je sais pas quoi, avec la Suède qui doit avoir plein d'allemands aussi. Voilà. Donc, bon, là, je dirais... Il va falloir se le fader, quoi. Il va falloir tout reprendre, et ça, c'est un peu chiant. Je trouve que, quand même, quand on a débloqué un Léopard à 5, si vous le retrouvez quelque part, il devrait être déjà moitié débloqué, avoir les bonnes munitions. Ça nous éviterait de nous faire chier encore pendant un mois à essayer de le débloquer. Enfin, je dis un mois pour moi parce que je joue pas beaucoup. Mais pour certains acharnés, ils peuvent mettre deux, trois journées. Enfin, voire même une journée s'ils jouent sans arrêt. Mais en ce qui me concerne, non. Moi, je... Voilà, ça me saoule un petit peu, ça. Wali-walu ! Bon, eh ben, c'est terminé. À la prochaine. Ciao, ciao !